Ok yo les bros, c'est Fanzab pour une nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien pour la part sa super, on se retrouve, on est contre un sacré, très très compliqué le matchup sacré s'adient en ce moment de mon côté, je suis plutôt un ratio 80% de win pour moitié de perte, mais j'apprécie pas le matchup en fait, genre c'est un matchup pour moi où je suis très faible dessus, donc j'affronte souvent avec des bonnes raids un peu partout, c'est l'objectif d'avoir des raids assez équilibrés, du coup qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le temps d'imposer mon jeu, tu coco, donc là en fait je mets mes invoques de manière un peu stupide au loin, et après si tu veux tour pro je vais retourner vers le haut en fait, comme ça je vais m'éloigner de mes invoques, donc là hop, pile poil, non putain je suis un tocard, je voulais faire le mec qui avait mis l'invoque pile poil à 10 de portée mais j'ai failli, donc là on voit que le raid PM ne passe pas, mais il a 123 d'esquive, donc c'est pas un scandale, c'est évident qu'il esquive, c'est normal, faut accepter des fois que le raid ne passe pas partout, c'est pour ça en fait que je joue pas beaucoup au trait sur mon sadidas, c'est un style de jeu qui est selon moi beaucoup trop aléatoire, donc j'apprécie pas beaucoup de tout miser sur ça en fait. Après encore une fois je me répète, vous verrez la vidéo que je gagne ou que je perde, là il n'y a pas débat, on n'est pas là pour faire nul 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 je suis le meilleur, ou nul nul je suis trop nul, dans tous les cas, on est des joueurs de dofus donc on va rester flex. On va y mettre ça là, on va y mettre ça là, je vais mettre en place une folle ici, donc j'ai fait ça même si ça le tacle pas, mais bon écoute, on prend quand même un petit peu, je me détacle, c'est obligatoire, la folle qui va cliquer des PA et infecter l'épée, donc moi j'ai mis un poison, enfin une broussaille sur l'épée, c'est un choix, j'aurais peut-être dû mettre un arbre à la place, c'est clair, franchement c'était pas le bon col. Ouais je joue des fois très très mal, souvent très très mal, trop souvent très très mal, donc là qu'est-ce qu'il va nous faire ce petit sacré ? Le but du jeu c'est que j'essaye de tempo, mais comme tu le sais avec le Doma Kuro le plus possible, une fois que j'aurai réussi à tempo, on essaiera de faire aller. Donc il va me mettre un ébène, ok, mais on voit qu'on arrive quand même à tanker plutôt bien en vrai, franchement ces dégâts ne m'impressionnent pas du tout. Donc avec le poison para, enfin la broussaille qu'il a, là je vais remettre une broussaille ici, il devrait mourir en fait au tour d'après, c'est ça que je veux dire. Est-ce qu'il y a un vulbis sur lui ? Dofus vulbis, ok. Donc à cause du vulbis j'ai envie de tenter le chaffaire. Ah vous moquez pas les gars, c'est vraiment pas nul de faire le chaffaire. On fait un rempotage ici. Et je crois que je vais marmonie, comme ça je vais pouvoir tenir plutôt bien. Et j'ai en fait j'ai rempotage pour pouvoir me caler contre l'arbre et avoir plus de régène. J'espère que le chaffaire va lui kicker le vulbis, bon forcément il le fait pas. Il faudrait que je mette la ragne en fait, j'ai pas la ragne, sinon j'aurais invoqué la ragne, ça aurait cassé le vulbis tout simplement. Donc j'éloigne la folle, on est ok, la blocage on peut l'éloigner aussi. Là on peut kicker des PM juste par principe, mais ça sert à pas grand chose, mais on le fait quand même parce qu'on est des tryharders. Et là la gonflable va nous régénérer tranquillou, ça va vous permettre de tempo tranquillement jusqu'au T4. Une fois qu'on nous sera T4, après on va faire la maîtrise, on va lui mettre une broussaille empoisonnée sur lui. Puis on va commencer à préparer le gros rox. Ok, il peut prendre la zone, c'est très bien fait de sa part, il va pas réussir à kicker donc c'est cool. Quoique avec un assaut peut-être, pourquoi il a pas assaut ? Peut-être que l'épée tue, l'épée devrait tuer la gonflable d'ailleurs, ça va pas peut-être, c'est une évidence. Ok, bien joué, bien joué de sa part, il n'y a pas de soucis. Du coup, nous on ne peut pas broussaille, ça c'est un peu chiant. On va mettre en place ça comme ça, on se fait la maîtrise. On a l'altruisme, histoire 2 et on replace un arbre. Donc on a réussi quand même à pas mal de tempo. Il faudra que je fasse attention, comme tu l'as vu, il joue en scintille, donc il ne faudra pas que je hâte trop la victoire. Pourquoi j'ai mis un poison sur lui ? Comme ça, je suis sûr qu'il est infecté et si jamais, je vais juste infecter l'épée. Enfin, tu connais, tu vas voir. Là, j'ai parlé pour rien dire en gros. Voilà, je pense qu'il va essayer de tuer la folle, on est ok, c'est pas grave. J'aimerais bien qu'il tue ma bloqueuse. Et là, le chaffaire a tapé, donc il lui a viré le but de bise, enfin, alléluia. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Donc là, déjà, il n'y a plus de zone possible, à part s'il fait une petite hostilité à version ici, prendre la zone là, mais ce n'est pas le tour le plus gulchi, on va dire. Notre sacrifié, elle est en place, c'est très important, il n'y a pas beaucoup de res R, donc on va pouvoir jouer sur ça. Vous allez voir les dégâts que je mets à la pelle, c'est quand même assez sympathique, ce n'est pas du tout négligeable. Là, il devrait me mettre un ébène dessus, c'est évident. Il n'a pas mis d'ébène, tu vois, genre, il joue très mal. En vrai de vrai, là, il met l'ébène, il n'y a même pas débat. Il n'a pas voulu mettre l'ébène, il a préféré faire une condensation. Il tue son épée par la même occasion, franchement, ce n'est pas le meilleur tour, je pense, de sa part. Donc là, on va tranquillement remettre une folle pour le forcer à la tuer, et je vais mettre un arbre là-bas, parce que moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'arbres sur le terrain. Je vais me décaler pour le forcer à faire une zone au tour d'après. Tandis que je restais au coq, il n'y avait pas besoin de forcer pour faire la zone, donc je préfère me décaler. On attend que la sacrifiée se booste un petit peu. La bloqueuse, elle est là, on va l'avancer, parce que j'aimerais bien qu'il la tue. On a déjà le retour de la gonflable, on est plutôt bien dans le combat. Donc voilà, je t'avais dit, de toute façon, il allait faire une zone, c'était sûr. Il n'y avait pas de problème là-dessus. Dans deux tours, on a déjà le retour de l'harmonie, et il va faire carnage, carnage. Ah, il joue Fury, mais il ne prend même pas la zone avec la folle, du coup. De cette façon-là, ce n'est pas la meilleure chose. Un vrai de vrai, ce n'est pas la meilleure chose. Du coup, on va faire un tour plutôt tranquille, on va mettre un broussaille. Une flamiche. Et on se remet surtout la gonflable. Histoire 2, là je vais rester au corps à corps, aux F. Et ça, je vais l'éloigner. La folle, elle va en cliquer un ou deux PA, j'espère. Ouais, deux PA, c'est OK. Et la sacrifiée, elle est en place, elle est là. Elle est bientôt là pour péter, les gars. Bientôt, elle va exploser. Donc là, sur ce combat, en vrai, on pense qu'on prend cher, mais ça va. On tient bien le combat comme je voulais. Là, il va pouvoir tuer la folle. Dans un tour, on a le retour harmonie. Là, je vais pouvoir me régène grâce à la gonflable, grâce au Groot et tout. Donc, je ne suis pas du tout en danger. En vrai, c'est ça, il faut savoir les dégâts potentiels de ton adversaire et les assumer en tant qu'un, tout simplement. Donc là, nous, on va liber. On va faire ça. Libé, très important. Tiens en potage ici. Un Groot là. Et une autre sacrifiée ici. Donc là, je pense que je devrais tanker ce tour-ci. Clance régène, chose première, chose due. Voilà, 600 de régène. On va reprendre 600 de régène encore une fois. On va donner des PM ici. Parce que tu as bien vu que tout à l'heure, ça l'a dérangé. Il était taclé d'un petit peu. Donc, c'est du kick pa passif. Tout simplement. Ça signifie qu'on va l'avancer. On va juste la laisser ici. Comme ça, il ne peut pas prendre de zone. Et là, on va le tacler un petit peu. Pas de beaucoup. Genre 1 pa, juste comme tout à l'heure. Et ça vous grave le coup. Donc, il reprend une broussallée empoisonnée. En termes d'HP, on n'est pas mal. On a 1.800. Il va essayer de tuer la gonflable. Nous, on a l'harmonie prochain tour. On va pouvoir refaire une fois, là, etc. Tu vois, ça a eu kick 2 pa. Franchement, 2 pa, c'est worse. Il peut peut-être tenter en plus, s'il veut, entre guillemets, faire le foufou. Passer sous berserk, essayer de me kill. Mais il ne tente pas. Il me laisse ici. J'ai des bennes. Il me reste 63 HP. Donc, là, on se dit, putain, tu as eu chaud flan de ça. La réponse, c'est oui, j'ai eu chaud flan de ça. J'ai grave eu chaud. Donc là, je m'harmonie. J'ai l'altruisme. Je vais double cac. Je vais de manière assez violente, là, d'un coup. On se remotive. On reprend quand même un petit peu de régène. On reprend go à la vie. Donc là, on a le choix. Je préfère faire un sort comme ça. Là, je sais qu'il ne me termine pas. C'était tendu, tu vois. J'ai fait un mauvais placement dans le combat. Ça m'a tué toute la game. Là, on peut se remettre bien. On peut se refaire une petite santé. On ne va pas se mentir. Donc, j'avais le choix entre faire une folle et harmonie après. Et du coup, comment te dire ? Si j'avais fait la folle, je n'aurais pas pu l'altruisme végétal. Donc, ça aurait été un choix comme un autre. Mais je pense que ce n'était pas le choix le plus opportun. J'essaye d'éviter les zones. Il reste 1400 HP. Il reste encore la mutilation, le scintillant, le truc, le bidule, le chouette. Là, je vais pouvoir me groutir ici, me refaire une santé. Si jamais il fait le fou, me remettre un arbre devant s'il décale ou quoi. Il peut aussi aller sur la sacrifiée ici. Mais je pense qu'il ne la tombera pas. Donc, il faut qu'il fasse très gaffe à lui. S'il se fait genre une mutilation, je peux le débuff. Donc, il faut qu'il fasse très gaffe. Donc, la mutilation est débuffable pour ceux qui ne le savent pas. On va juste faire un tour vite fait. Ok. Bon tour de sa part. Bon tour de sa part. Il ne reste pas comme un pitre, entre guillemets, à prendre les dégâts. Il a voulu jouer comme ça. C'est bien fait. C'est très bien fait. Donc, moi, je vais... J'ai le choix entre Groot ou pas Groot. Je préfère mettre l'arbre ici, en fait, et pas Groot. Même si le Groot aurait débuff sa mutie, en fait. C'est un choix. Et là, je fais ma maîtrise pour le tour d'après. Donc là, je vais récupérer quand même pas mal de régène de par la gonflable. Donc, c'est ok. La folle devrait cliquer un ou deux PA. On prendra. Voilà. Deux PA, c'est très très bien. Sacrifice, on va l'avancer également. Là, la gonflable, on sait qu'elle va mourir au prochain tour. Donc, on va se régène à mort. On va en profiter. 800 de régène, on prend. C'est grave cool. Elle, elle a pris des bennes, cette coquine. Si je fais péter la sacrifiée, en gros, je vais gagner. Si je ne la fais pas péter, j'aurais perdu. Donc, la tour pro, il me reste. La puissance sylvestre. La trume végétale. Je vais pouvoir me refaire une santé à mort. Décide de prendre la zone de tout clean. De se régène comme ça. Ce n'est pas plus mal. Ça me permet de souffler un petit coup. Pourquoi souffler ? Parce que du coup, ma gonflable va rester en vie. Pour moi, c'était une erreur de sa part, là, sur ce tour-ci. Il faut que je fasse très très attention. Pareil, encore une fois, on va le tacler, ici. On va se passer là. On va aller le truisme, comme ceci. Et mettre un arbre devant nous. Allez. On fait durer. Normalement, je devrais tanker encore ce tour-ci. Pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Là, il ne peut pas non plus trop s'exposer de manière fanfarone. Parce qu'il n'est pas si bien que ça en termes d'HP. J'ai deux sacrifiés encore en vie. Une qui est bientôt morte, quand même. Il ne faut pas l'oublier. Pareil, donc on le re-tacle. Mais de cette façon-là, je préfère. Ça lui avait cliqué 2 PA. Donc, en gros, c'est comme s'il avait 10 PA sur ce tour-ci. Encore une fois, je fais attention à mon scintillant. On va regarder l'ivoire. Ça peut être important pour un kill peut-être au tour prochain. Il n'y a pas d'ivoire sur lui. Il joue vraiment sans ivoire. Qu'est-ce qu'il me fait, là ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ivoire. Là, nous, on va tenter un kill. En vrai, on va tenter le kill, les gars. Ouais, ça devrait passer, en vrai. Ça devrait passer. Il y a très, très mal joué. C'était un combat catastrophique. Je vous mets aussi des combats. Je joue mal. C'est un combat à 477 de code. Donc, je pense qu'il doit quand même battre des sadis. Mais là, c'était très mauvais. C'était très mauvais. Ce que j'ai fait de A à Z. Il n'y a rien qui est allé dans le combat. Après, le mode est quand même intéressant. On arrive à tanker suffisamment. Il n'a pas d'ivoire. Donc, du coup, ça veut dire qu'il a des grosses stats. Mais ouais, c'était catastrophique. On passe. On va régénérer la sacrifier au cas où. Parce qu'on sait qu'elle pète. Et vu ses dégâts, ça les fera large des dégâts. Mais c'était très, très mauvais de ma part. Elle passe quand même à 1.3. Donc, ce n'est pas dégueu. Pas dégueu. Bref, on est bien monté en termes de cote. Les autres sadis. Regardez dans le rétro, j'arrive. 4706. Considatrice pour de nouvelles vidéos. En espérant que la qualité des combats soit meilleure. Parce que là, ça n'allait pas du tout. Allez. Ciao, Stéphane. Je vous demande ça. A plus. Sous-titrage ST' 501